Le genre de sagesse chez les égyptiens et c'est vrai que c'est un peu la base on essaye de faire, de chercher un peu comment comment vivre finalement donc cette sagesse dont il est question en hébreu c'est chokma c'est de la sagesse pratique c'est aussi bien les techniques de l'artisan pour planter le blé à quelle époque, comment le planter comment le planter à quelle profondeur l'arroser, pas l'arroser aussi bien que la politesse on ne met pas les coudes sur la table non ça c'est peut-être un peu spécial à notre culture je ne sais pas mais il y avait aussi des règles comme ça d'étiquette et puis il y avait aussi, bon il faut essayer de ne pas trop tuer son prochain si on peut donc vous voyez il y a un peu en vrac des choses qui sont très pratico-pratiques et puis des conseils des valeurs, de morale de base. Alors dans la Bible le premier finalement c'est peut-être d'ailleurs assez historique parce que l'histoire elle commence à peu près l'histoire au point de vue j'allais dire archéologie ça commence au moment de David on commence à avoir vraiment des traces archéologiques alors qu'il semblerait qu'Abraham, Moïse c'est quand même plus des figures narratives c'est des personnages mais là avec David et puis ensuite avec Salomon il semble que Salomon ça soit lui qui ait cherché à travailler la question de la sagesse en particulier avec des un peu des fonctionnaires qui s'occupaient de cela qui rédigeaient des codes de de sagesse en fait et qui ont commencé à faire de l'instruction parce que là cette sagesse elle se transmet de génération en génération donc il faut l'écrire faire des codes et puis l'enseigner à l'école finalement et donc il semblerait que c'est commencé alors là j'ai mis un roi trois c'est dans la bible des passages c'est dans les livres historiques et qui raconte l'histoire de Salomon c'est vrai qu'il était à une période de royaume d'Israël après David son père il y a une sorte de paix quand même une paix avec les grands voisins immenses que sont l'Egypte au sud et puis la Mésopotamie au nord et l'histoire raconte Dieu dit à Salomon demande ce que tu veux que je te donne c'est un peu comme l'histoire d'Aladin avec sa lampe si vous voulez mais là un seul vœu il réfléchit il réfléchit et Salomon dit accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent alors le cœur c'est pas les sentiments c'est le lieu pour décider en fait donc un un cœur intelligent pour gouverner ton peuple pour discerner le bien du mal alors Dieu est tout épaté il dit mais il n'a pas demandé la fortune il n'a pas demandé la santé il a demandé au contraire quelque chose d'intérieur qui lui permette d'être plus efficace dans sa vocation finalement voici j'agirai selon ta parole dit Dieu à Salomon je te donnerai un cœur sage et intelligent vous voyez il a un peu augmenté il demandait un cœur intelligent lui il donne sage et intelligent c'est un peu double dose je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé la richesse et la gloire et donc il semblerait qu'il y ait des codes de de sagesse qui soient écrits alors j'en ai mis un certain nombre là qui sont dans la Bible donc le plus connu c'est le livre des proverbes alors moi je ne suis pas du tout grand fan de ce genre littéraire à vrai dire bon je vous en ai mis quelques-uns voyez pour parce que c'est le voilà au chapitre 10 proverbe de Salomon un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère alors c'est souvent comme ça vous allez balancer en deux versets qui se complètent ou qui se contredisent vous voyez c'est des trucs faits pour apprendre par coeur finalement alors ça est-ce que c'est vrai c'est un peu vrai quand même non mais enfin bon c'est pas non plus on sait qu'on doit être sage et puis que enfin je veux dire c'est quand même c'est mignonnet quand même vous voyez mais les trésors de la méchanceté ne profitent pas mais la justice délivre de la mort si ça pouvait être vrai ce serait sympa vous voyez c'est pas toujours vrai c'est pas toujours vrai il y a des grands méchants ils se débrouillent super bien quoi ça remplit les caisses oui mais bon ça peut vider d'autres caisses ah oui ça peut vider d'autres caisses c'est comme ça que ça marche oui et puis le pauvre Jésus il était quand même assez gentil quoi plutôt dans la moyenne et ça lui a pas tellement profité quoi quand même donc vous voyez c'est vrai c'est pas vrai c'est bon c'est quand même on nous dit qu'il vaut mieux quand même être ne pas être méchant et être juste bon on est d'accord vous voyez c'est quand même l'éternel ne laisse pas le juste souffrir de la faim mais il repousse l'avidité des méchants ben ça va être oui et non ça va être bon je pense qu'effectivement celui qui est juste et qui est travailleur ça va quand même plutôt dans le bon sens quoi c'est vrai et donc ça favorise quand même globalement la santé le bien-être la nourriture pour tout le monde ensuite ben le juste souffrira pas de faim moi je suis désolé il y a des dizaines de milliers d'enfants qui meurent de faim tous les jours dans le monde c'était pas leur faute non plus quoi faut pas non plus hein donc c'est bon alors cela dit faut pas le prendre aussi bêtement que je le prends là c'est justement pour réfléchir de se dire en quoi c'est vrai c'est pas vrai quelle question par exemple entre la méchanceté et le profit est-ce que c'est ce genre de profit que je veux faire au nom de la méchanceté mais si je suis méchant si je profite avec la méchanceté est-ce que je suis juste voyez donc c'est quand même un peu moins niais que ce que je fais que je vous explique en récanant bêtement mais quand même ça pose question voyez alors ensuite je vous ai mis au chapitre 8 un moment où il y a une personnification de la sagesse moi la sagesse donc c'est chokma ou sophia en grec j'ai pour demeure le discernement et je possède la science et la réflexion donc c'est une sagesse personnifiée alors c'est ce genre de littérature là qu'on trouve dans le livre des proverbes qui date peut-être effectivement de l'époque de Salomon c'est à dire en gros en moins 1000 ou quelque chose comme ça ça vient quand même de l'Egypte vous voyez j'ai mis là le 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 c'est c'est des livres de sagesse qui sont écrits donc en moins 2500 2500 avant Jésus Christ et ça ressemble à des choses comme ça vraiment c'est tout à fait parallèle c'est ce genre littéraire et c'est vrai que Salomon avait des vraies relations commerciales et aussi de culture avec l'Egypte de son époque ancienne et donc il a pu avoir ces livres ces recueils ils les ont compilés et ils en ont fait une éducation pour pour la société et pour le peuple alors il y a un autre type de sagesse qui n'est pas comme ça des petits aphorismes vous voyez mais qui est présenté sous la forme de 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 bonheur quoi heureux l'humain qui alors d'abord c'est sympa parce que ça nous promet ça vise le bonheur on n'est pas contre quand même en moyenne et c'est donc un projet pour l'humain qu'il soit heureux cela dit le verbe le mot heureux en hébreu achère c'est un mot qui est assez riche en hébreu comme souvent il n'y a pas beaucoup de racines en hébreu vous voyez il y a trois lettres là pour achère ça veut dire différentes choses ça veut dire être heureux ça veut dire aussi être en marche en cheminement et ça veut dire aussi achère c'est aussi le pronom relatif en fait entre des personnes par exemple donc il y a tout ça qui est un peu derrière le mot achère heureux c'est être heureux c'est être aussi dans un bon cheminement de vie vous voyez et c'est aussi être dans un ce qui nous met en bonne relation avec les autres autour alors dans ces heureux l'humain qui on dresse un petit personnage un petit personnage idéal dans un certain sens c'est une petite anthropologie on dirait ça nous dit l'humain tel qu'on pourrait viser le devenir dans notre cheminement et que ça sera une source de bonheur d'épanouissement pour nous alors là dans les proverbes par exemple il y a heureux l'humain qui a trouvé la sagesse et l'humain qui possède l'intelligence alors on a aussi par exemple on le trouve dans d'autres endroits par exemple dans le psaume premier heureux l'humain qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs mais et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs mais qui trouve son plaisir dans la Torah c'est à dire la visée de l'éternel voilà cette visée de l'éternel et qui la médite jour et nuit et puis ensuite on continue il est comme un arbre qui grandit qui est tout le temps verdoyant qui produit son fruit en son temps donc c'est aussi un mode de communication de la sagesse mais ça s'appelle des macarismes en fait parce que c'est de makarios en grec ça s'appelle des macarismes ce type d'enseignement de la sagesse sous forme d'un portrait de l'humain épanoui moi je trouve c'est pas mal aussi je trouve c'est plutôt plus intéressant que les petits aphorismes genre un tiens vaut mieux que deux tu l'auras voyez alors ça on le retrouve même jusque dans l'évangile avec la parole de Jésus qui commence son enseignement dans l'évangile selon Matthieu avec ce qu'on appelle les béatitudes qui sont assez paradoxales et assez plus complexes dans un niveau de complexité plus complexes que celles qu'on peut trouver par exemple dans d'autres passages de sagesse de la Bible hébraïque heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux ensuite heureux les affligés car ils seront consolés bon il y en a huit comme ça des promesses de bonheur que Jésus donne alors la première heureux les pauvres en esprit moi je le comprends heureux ceux qui qui savent un pauvre c'est quelqu'un qui a un peu mais qui quand même manque donc pauvre en esprit c'est celui qui sait qu'il a quand même déjà un peu de l'esprit de Dieu mais qui aimerait en avoir plus qui va la mendier à la table du riche qui est celui qui est riche en esprit c'est Dieu donc vous voyez c'est déjà un résumé de tout l'évangile de savoir qu'on a déjà une part divine en nous ce qui n'est pas rien mais on aimerait en avoir plus et c'est dans cette démarche là qu'on est maintenant présentement dans le royaume de Dieu c'est à dire dans le lieu où Dieu peut travailler avec nous et pour nous et en nous vous voyez il y a déjà c'est déjà très complexe très condensé très ramassé en quelques mots tout un programme qui est dit comme ça alors on a voilà donc c'est deux types grands types d'enseignement de sagesse dans la Bible qui méritent d'être réfléchis questionnés mais les Hébreux se sont dit oui mais oui mais oui mais c'est pas si simple et donc à partir de ça il y a des enseignements qui sont venus plus complexes et dans un certain sens plus plus distanciés par rapport à cette bonne sagesse le juste va manger du pain et puis le paresseux comme la fable de la cigale et la fourmi qu'on trouve aussi d'ailleurs dans les proverbes plus ou moins donc on a le livre de Job qui est une réaction à une sagesse trop simple quoi et je sais pas si vous voyez ce livre de Job c'est présenté un peu comme une pièce de théâtre en fait avec au début le dieu et le diable qui se discutent entre eux qui disent ouais mais Job effectivement il est formidable mais enfin c'est facile il est riche comme tout tout lui réussit donc quand ça va comme ça tout bien on peut être facilement dans la louange et dans dans la reconnaissance mais suffit qu'il lui arrive un pépin tu vas voir s'il rigole autant ton Job alors Dieu dit bah écoute fais comme tu veux et alors le diable craque il tue les enfants de Job il lui enlève sa fortune et puis Job il râle comme un poudre pendant 42 chapitres avec ses amis qui sont la tenant les tenants les apôtres de cette bonne sagesse pratique en disant mais le juste tout lui réussit donc si t'as des pépins c'est que t'as quand même t'as quelque part t'as dû faire des fautes sinon ça peut pas arriver en bonne sagesse et Job dit non c'est dégoûtant il n'y a pas de raison c'est pas juste et puis on arrive au chapitre 42 que je vous ai mis là qui est une conclusion possible mais c'est compliqué Job dit à l'éternel donc en conclusion je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées donc il dit ben oui en fait c'est Dieu qui est Dieu donc c'est comme ça je dis amen et je renonce à comprendre donc vous voyez moi je suis moyennement content de la conclusion si on est là pour essayer de comprendre mais bon c'est vrai que Dieu est Dieu quand même alors c'est ce qu'ils disent là l'éternel quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes dessins Job oui j'ai parlé sans les comprendre des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas l'éternel écoute moi et je parlerai Job ben je t'interrogerai et tu m'inspiras donc vous voyez il y a une relativisation de la sagesse en disant c'est vrai que c'est pas aussi simple que ça marche on sait pas très bien pourquoi ça ne marche pas comme ça devrait marcher mais ça reste soit en point d'interrogation en suspension parce que quand même il y a 41 chapitres qui discutent de ça c'est pas pour rien vous voyez donc c'est fait pour faire réfléchir interroger les limites de la sagesse et en définitive 42 ben en fait en définitive Dieu fait ce qu'il a à faire et puis on comprend pas donc Amen Alléluia après on n'est pas forcément d'accord si vous voulez que c'est de conclusion mais dans un sens c'est une relativisation de la sagesse quand même voilà en disant c'est pas si simple que ça c'est pas si simple et alors l'ecclésiaste que j'ai choisi de voilà de nous concentrer plus sur l'ecclésiaste autre livre tout à fait tout à fait particulier lié dans la bible Job est un livre assez particulier et précieux quand même qui fait beaucoup réfléchir qui a fait beaucoup réfléchir et discuté beaucoup de gens mais l'ecclésiaste est quand même curieux c'est à dire que l'ecclésiaste il est dans le registre de la sagesse mais d'une manière désabusée dans un certain sens vous allez le voir alors les gens ont discuté de savoir s'ils devaient être dans la bible ou pas dans la bible c'est à ce point là voyez parce que quand ils ont fait la bible la bible c'est un recueil de livres différents 66 livres et donc ils ont fait la liste du best-of des bouquins de l'époque dans les 2 3 premiers siècles et ils ont mis leurs livres préférés et puis ceux qui étaient un peu moins préférés ils les ont mis de côté c'est pas qu'il les interdit s'il n'y a pas dans les caves du Vatican des livres qu'on n'a pas le droit de voir c'est pas du tout vrai non mais c'est ils ont mis ils ont fait un best-of des livres qu'ils préféraient l'ecclésiaste les gens disent oui mais enfin bon c'est un peu spécial c'est un livre de philosophie de philosophie avec un peu de dieu quand même dedans mais qui est quand même un peu désabusé il y a un peu deux voies si vous voulez qui se tissent dedans et qui sont là pour faire réfléchir alors ça s'appelle l'ecclésiaste ou bien coëlette parce que l'ecclésiaste bon ça fait penser à l'église et coëlette c'est vrai que c'est de kaal qui veut dire convoquer l'assemblée on convoquait l'assemblée pour une liturgie des cultes au temple de Jérusalem par exemple ou bien dans des lieux de culte locaux et donc le coëlette c'est celui qui rameute les foules pour faire pour faire la louange quoi donc parole de coëlette fils de David roi à Jérusalem donc ça c'est Salomon derrière qui serait donc là le coëlette et Salomon ça veut dire le pacifique ça va avec chalome la paix vanité des vanités dit coëlette ça c'est le plus connu vanité des vanités tout est vanité donc c'est un peu désabusé vous voyez quel profit y a-t-il pour l'humain de tout le travail qu'il fait sous le soleil un âge s'en va un autre vient et la terre subsiste toujours le soleil se lève le soleil se couche et il aspire à ce lieu d'où il va se relever le lendemain finalement le vent va vers le midi il tourne vers le nord le vent tourne tourne et s'en va et le vent reprend ses tours tous les torrents vont à la mer et la mer n'est jamais remplie vers les lieux où vont les torrents là-bas ils s'en vont de nouveau tous les mots sont usés on ne peut plus les dire l'œil ne se contente pas de ce qu'il voit et l'oreille ne se remplit pas de ce qu'elle entend ce qui a été c'est ce qui sera ce qui s'est fait c'est ce qui se fera rien de nouveau sous le soleil mais il y a quand même un souffle non ? c'est poétique c'est moi je rêverais d'avoir un acteur qui qui dise du début jusqu'à la fin ce livre du du Coëllet qui est qui est assez fascinant vous voyez par ces paroles qui tournent comme ça qui sont tantôt désabusées tantôt réalistes et tantôt pleines de on va le voir un peu plus pleines de souffle alors est-ce que effectivement il n'y a rien de nouveau sous le soleil ? est-ce que tout tourne en rond comme ça ? en fait la Bible dit non si vous voulez c'est ce que j'ai mis dans la page 3 la Kairos le jour et l'heure du Messie en dessous j'ai mis Genèse 1.1 et Jean 1.1 ces textes-là le début 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 de la Bible et le début début de l'évangile selon Jean ça commence par au commencement donc il y a du neuf il y a un commencement qui vient de Dieu qui vient de la parole qui vient du souffle qui n'était pas avant qui n'était pas simplement logique une conséquence de ce qu'il y avait avant ou bien dans la Bible souvent il y a ces mots ve-hin-né en hébreu ve c'est é et hin-né c'est voici il y a du neuf quand il y a ça dans la Bible et voici ça veut dire qu'il y a tout d'un coup du neuf et regardez là il y a quelque chose qui est surprenant ça n'y était pas avant et effectivement l'idée c'est quand même dans le temps hébraïque c'est pas un temps cyclique comme on peut l'avoir avec les saisons si vous voulez ou alors effectivement le blé il monte en épis ça donne des grains les grains tombent en terre l'épis meurt et puis il y a des nouveaux épis qui vont pousser demain à partir des grains de l'ancien blé donc le blé donne du grain le grain donne du blé le blé donne du grain et le grain donne du blé donc ça semble tourner en rond comme ça mais ça c'était quand même les pensées orientales sont plus comme ça la pensée hébraïque est plutôt un temps un temps linéaire voyez il y a une origine de l'univers et puis on va vers la fin mais il n'y a pas un truc qui tourne en rond nous on est un être humain tout neuf on n'est pas un être humain recyclé on est une personne toute neuve on naît on grandit et puis on s'use un peu et puis finalement on meurt mais on n'est pas réincarné dans un nouveau être vivant on continue sa route autrement dans un autre dans une autre dimension mais on ne revient pas en arrière si vous voulez donc lui il dit ben finalement peut-être que tout serait en train de tourner en rond alors il y a cette voix désabusée dans l'ecclésiaste et puis il y a d'autres voix dans l'ecclésiaste il y a ces deux voix qui se tissent une voix qui dit un peu autre chose et qui dit non en définitive quand même il y a un truc qui vaut la peine quoi et la question c'est savoir quoi alors ensuite l'évangile lui il est vraiment les prophètes la Torah ils sont ils sont plus voilà dans l'idée d'un perfectionnement d'une poursuite d'une évolution d'une génèse vous voyez la Bible c'est c'est divers quand même il y a ces diverses voies qui existent et je crois que c'est ça qui est quand même extraordinaire libérant c'est pas simplement une leçon même dans un livre comme l'ecclésiaste il peut y avoir cette voix désabusée qu'on peut entendre en nous même des fois en disant mais à quoi bon de toute façon je suis jeûné je vais mourir pourquoi je me lèverais le matin c'est quand même une bonne question si vous voulez moi je trouve mais c'est une bonne question pour se poser et sur lequel on peut vraiment travailler qui fait sens qui fait du sens et il y a des réponses à ça quand même mais là par exemple l'ecclésiaste 3 que je vous propose il réfléchit là-dessus alors il y a il y a du temps pour tout alors je vais m'arrêter au premier verset quand même pour qu'on sache de quoi on parle un peu il y a du temps donc là j'ai mis la traduction en grec dans les septembre c'est chronos chronos c'est le temps l'intervalle de temps on a 24 heures dans la journée on a une journée entière pour vivre on a voilà ça comme une page blanche on a du temps pour tout pour tout ou pour tous on ne sait pas dans un sens on a les riches comme les pauvres on a 24 heures par jour bon vous allez me dire celui qui est riche et qui est rentier il a les 24 heures pour faire ce qu'il a envie mais il y a des gens qu'il faut qu'ils aillent à l'usine pendant un bout de temps et c'est pas pareil mais bon on a quand même 24 heures par jour tout le monde et un temps c'est kairos c'est l'instant des instants chaque instant c'est le moment présent le kairos on dit aussi c'est une une occasion c'est un temps précis un rendez-vous pour chaque chose sous le ciel un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté un temps pour tuer et un temps pour guérir un temps pour démolir et un temps pour bâtir un temps pour pleurer et un temps pour rire un temps pour se lamenter et un temps pour danser un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte un temps pour chercher et un temps pour perdre un temps pour garder et un temps pour jeter un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour détester, un temps de guerre et un temps de paix. Quel avantage le travailleur retire-t-il de son travail ? J'ai vu l'occasion que Dieu impose aux humains. Tout ce qu'il fait est beau en son temps. Aussi, il a mis l'éternité dans leur cœur sans que l'être humain puisse saisir l'œuvre que Dieu a faite depuis le commencement jusqu'à la fin. Je le sais, il n'y a rien de bon pour l'humain sinon de se réjouir et de faire son bonheur pendant sa vie. Et aussi que pour chacun manger, boire et voir le bonheur dans tout son travail est un don de Dieu. Je sais que tout ce que Dieu fait pour toujours, il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher. Dieu fait en sorte qu'on le craigne ou qu'on l'honore, si vous voulez. Ce qui a déjà été et ce qui sera a déjà été. Ce qui est a déjà été et ce qui sera a déjà été. Dieu va à la recherche de ce qui a fui. La mort est la fin de tout. Voici encore ce que j'ai vu sous le soleil. À la place du droit, là est la méchanceté. À la place de la justice, là est la méchanceté. Alors je me suis dit, Dieu jugera le juste et le méchant car il y a un temps pour chaque chose et un lieu pour chaque œuvre. Et je me suis dit au sujet des humains que Dieu les éprouvait pour qu'ils voient eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes car le sort des humains et le sort de la bête ne sont pas différents. L'un meurt comme l'autre, ils sont tous un même souffle et la supériorité de l'humain sur la bête est nulle. Tout est vanité. Tout va en un même lieu. Tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. Et qui sait si le souffle des humains s'élève vers les hauteurs et si le souffle des bêtes se descend vers le bas, vers la terre. Vous voyez, ces poèmes de l'Ecclésiaste, moi je trouve assez fascinant. Comment vous recevez ces textes ? Alors vous voyez, c'est... Dans ce un temps pour tout, c'est quand même assez contestataire par rapport à la sagesse. Ça veut dire que finalement, tout pourrait être... Il pourrait y avoir un instant juste pour... même pour des choses mauvaises en fait. Alors c'est vrai que c'est quand même... Alors je dirais d'abord, c'est quand même très libérant par rapport à un moralisme brutal. Parce que la vie est complexe. Et donc l'Ecclésiaste, il nous dit mais si on essaye d'établir une règle pour tout le temps, pour toujours, pour tous, c'est trop brutal. C'est trop brutal. Et ça, on le sait, par exemple, il y a des fois où pour un couple, se séparer est une bénédiction. Si on a un mari qui est violent et maltraitant, il vaut mieux. Comment voulez-vous ? Ça peut arriver. Donc on ne peut pas faire une règle et en même temps, on est d'accord que quand on se marie, c'est pour la vie. Donc vous voyez, c'est des fois plus complexe quand même. Donc c'est ce que nous dit l'Ecclésiaste finalement. Il ne dit pas que tout est égal et que tout se vaut et qu'on peut faire tout et son contraire et que finalement tout revient au même. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'il peut y avoir des instants précis où le truc juste n'est pas forcément ce qu'aurait dit le moraliste. Et ça, je crois que c'est quand même précieux. C'est-à-dire que c'est quand même... Ce n'est pas du relativisme, vous voyez, qui dit que finalement tout et son contraire sont possibles, autant faire n'importe quoi. Parce que ça, on sait que c'est faire rentrer le chaos dans son existence. Alors l'Eglise a dit, oui, mais en même temps, le moralisme, ça ne marche pas non plus. Ben oui, on fait comment ? Eh bien, il dit, voilà, on a du temps. Comment est-ce qu'on va le remplir ? Comment on a du temps, une journée comme une page blanche ou bien une vie comme une page blanche, comme un livre blanc ? Comment est-ce que je vais le composer et le remplir de la manière la plus juste possible ? Eh bien, on a tous ces pours et ces contraires qui sont devant nous et il y a un appel au discernement personnel, mais pas une fois pour sa vie tout entière. À chaque instant, il va falloir discerner par soi-même ce qu'on doit mettre dans sa page blanche. Alors c'est un appel au discernement personnel. Alors il met quand même il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. C'est-à-dire que il dit que c'est quand même à discerner à discerner sous le regard de Dieu, on pourrait dire, avec Dieu. En même temps, nous, on n'est pas au ciel. Donc comment est-ce qu'on peut voir les choses vues du ciel ? Vues de haut ? Pas facile, sauf que c'est dans ce moment-là dans une écoute de Dieu, dans un dialogue avec Dieu. En même temps, le discernement, il est donné à chacun. Pour tous, c'est donné à chacun. Mais en même temps, c'est sous le ciel. Donc c'est un peu ce avec Dieu, finalement. C'est un peu avec Dieu qu'il faut décider ça. Alors, ça commence par un temps pour naître, un temps pour mettre au monde, et ça termine par un temps de paix. Alors ça, la paix en hébreu, c'est pas simplement être bien tranquille. La paix, c'est la fin d'une construction. On construit une maison, donc il y a plein d'ouvriers qui s'agitent, et puis les murs, ils montent un petit peu, et puis tout d'un coup, il y a une toiture qui apparaît, il y a des fenêtres, donc ça évolue. Quand on est en paix, c'est qu'on a une stabilité, c'est qu'on a atteint la construction. Voilà, c'est terminé, la maison est bien faite, jusqu'au dernier volet posé. On est, voilà, tout est bien construit en place. Donc on part de la naissance jusqu'au chalome, jusqu'à la paix, jusqu'à l'aboutissement de la visée idéale. Donc, vous voyez, déjà ça, ça nous place dans une perspective, vous voyez, de construction de quelque chose, une genèse, d'une vie, finalement, comme une œuvre, ou de notre personne aussi, comme une œuvre. Vous comprenez ? C'est pas, ça semble en vrac, comme ça, mais quand même. Alors, la deuxième chose qu'on peut remarquer, c'est qu'en fait, je les ai comptées, il y en a 14 paires, ça fait 28. Or, vous savez que 28, c'est 4 fois 7, mais ça, c'est des chiffres ronds en hébreu. Et c'est des chiffres remarquables, bien sûr. 4, c'est le monde comme les 4 points cardinaux, c'est la terre dont nous sommes faits. Et le 7, c'est la bénédiction de Dieu, c'est là, le don du souffle, c'est l'achèvement de la création. Donc, on nous dit que dans cet ensemble des 28, se tisse à la fois notre humanité, notre vie au monde sur cette terre, et en même temps quelque chose qui vient de Dieu, qui est de la bénédiction, qui est de l'ordre de son souffle. Et c'est ça qu'il faut tisser ensemble, donc en fait, c'est bien être dans une sorte de Genèse sous le ciel. C'est ça que nous dit un peu le fait qu'il y a 28, le fait que ça commence de la naissance et que ça aille jusqu'à la paix. Ensuite, on peut, là, on l'appelle, il y a marqué les humains au verset 10 dans le texte, mais en fait, les humains, c'est les fils d'Adam, c'est les enfants d'Adam, c'est les enfants d'Adama, de la terre, de l'humus. Humain, c'est les fils de l'humus, de la terre. Donc, là aussi, ça fait référence à la Genèse de l'humain, vous voyez, cette petite référence. Et puis, aussi, quand on dit vanité des vanités, ce qu'on voit arriver aussi à la fin de ce texte, vanité, je l'ai mis entre parenthèses, c'est Hebel. Non, je ne l'ai pas mis ? Si, Hebel. C'est comme Abel. C'est comme Abel. C'est le verset 2 de Ecclésiaste 1, mais on l'a aussi, vanité des vanités, il réapparaît, on l'avait vu dans le 3 aussi. Mais il est tout le temps un peu dans le livre du Coëlette, c'est un peu son refrain, mais en même temps, vanité des vanités, ça fait un peu, si vous voulez, votre existence est vaine, si vous voulez, c'est un peu dommage parce que ce n'est pas ça. Notre existence, elle est comme cette légère Abel, c'est le léger, la légère buée, vous voyez, quand on respire l'hiver et qu'il y a un peu de blanc qui est devant notre nez, un peu de buée, vous voyez, dans l'atmosphère et elle disparaît tout de suite. Donc nous, on est comparé à ça, si vous voulez, c'est quand même quelque chose de réel, cette petite buée quand on respire l'hiver, mais en même temps, ça disparaît tout de suite. Alors, ça paraît, bon, ça exagère peut-être un peu notre fragilité humaine, la brièveté de notre existence, c'est vrai que c'est quand même extraordinairement court de vivre 120 ans, c'est extraordinairement court, même l'humanité en tant que telle dans l'existence de la planète, c'est quelques minutes, si vous voulez. Donc on vit très brièvement et puis effectivement, il y a la génération suivante qui va récupérer un certain nombre de choses de ce qu'on peut inventer, élaborer, réfléchir les générations précédentes. On a l'impression qu'on patine, si vous voulez, comme ça, la transmission est... Voilà, on vit si brièvement, si vous voulez. Et c'est si difficile d'apprendre de nos parents que les progrès sont lents dans l'humanité, évidemment, mais il faut voir que l'humanité vient seulement d'exister. Il y a ce réalisme quand même là, si vous voulez. En même temps, ce n'est pas si désespérant que ça, parce que Abel, si vous connaissez l'anecdote, le récit du début de Genèse 3, Abel, il est... Et bonsoir. Bonsoir. Abel, il est... Peut-être, il faut prendre une petite chaise pour le monsieur. Donc, Abel, si vous voulez, il va être tué par son frère Cain. Cain, ça veut dire la possession. Et donc, lui, il s'enracine dans, effectivement, dans la terre, dans la possession, dans le solide. Et puis, Abel, ça veut dire donc ce souffle, vous voyez, il va mourir très vite, tué par Cain, mais en fait, sa postérité, ça sera par son frère. Ça sera par son frère Seth, qui... voilà, qui veut dire l'enracinement, l'établissement. et donc, la postérité, elle est spirituelle de Abel. Donc, c'est pas si désespérant que ça. On nous dit, voilà, c'est vrai que notre existence, elle est comme un souffle, mais, il y a cette transmission spirituelle qui prolonge notre existence si brève, quoi. Et puis, en même temps, ce qui fait cette buée, c'est notre souffle. et le souffle, c'est l'esprit, c'est ce qu'on appelle l'esprit saint, c'est la part divine qui nous est donnée pour vivre et pour être créateur. Donc, voilà, la manifestation de ce souffle en nous, c'est peut-être une légère buée. Ça semble rien, mais en même temps, c'est immense, si vous voulez. C'est ce souffle de Dieu qui est en nous, qui se manifeste d'une manière très éphémère quand nous le vivons et puis en même temps, il y a une postérité spirituelle. Donc, vous voyez, c'est ça qui est derrière tout cela, vous comprenez. Il y a en même temps, il accepte de dire la brièveté, la fragilité de la vie humaine, la relativisation de la sagesse et en même temps, la nécessité de travailler la sagesse pour essayer de l'avoir la plus juste possible dans l'instant, dans une relation à Dieu, dans ce souffle qui nous est donné pour être créateur, cette capacité à discerner comme si nous étions sous le ciel, avec une dimension un peu transcendante. Donc, vous voyez, je trouve que ça, les allusions-là sont quand même en même temps réalistes par rapport à la fragilité humaine, la faiblesse humaine et en même temps, il y a ce souffle, si je puis dire, ce souffle incroyable qui est le souffle divin qui est donné, qui nous est donné. Oui, enfin... Oui, allez-y. Oui, au contraire, avec plaisir. Oui, quand vous dites fragilité, moi, je trouve que c'est un petit peu minimaliste. Je trouve que ce qui est exprimé, c'est vraiment une mise en tension de deux polarités complètement opposées, contraires, de conflictualités dures, parce que tout ce qui est énuméré, là, c'est quand même... C'est... Oui, c'est du dur, quoi. C'est du dur. Et... C'est du tragique, en fait. Oui, voilà, c'est fragile, vulnérable, etc., mais mais c'est presque, je veux dire, c'est presque une tâche, je ne vais pas dire impossible, mais... Un peu tragique, oui. Oui. Alors, oui, oui. Oui, j'y vois plus de... de gravité et de... presque d'impasse, parce que finalement, on est comparé... Quelle est la différence avec les bêtes, etc., etc., enfin, je veux dire, c'est quand même une vision pessimiste. Alors, il y a cette vision pessimiste complètement qui traverse l'ecclésiaste, mais voyez, en filigrane derrière, il y a toujours cette petite voix qui dit qu'il y a quelque chose de divin qui sauve le tout, en fait. C'est que quand même, malgré tout, ce ébel, vous voyez, c'est en même temps, c'est une infime fragilité, c'est du quasi-néant, mais c'est quasi-néant. Il y a quand même, c'est le... c'est du souffle qui se manifeste et c'est ce souffle, c'est du divin en nous. Vous voyez ? Et là, il y a du tragique, effectivement, dans toute cette liste de choses qui sont quand même compliquées, même parfois rudes, oui, mais quand même, on arrive à du 28, c'est-à-dire, on arrive à du 7, on arrive à de la bénédiction, on arrive, voilà. Et puis, voilà, tout ce qu'il a fait, Dieu, est beau en son temps et il a mis l'éternité dans le cœur de l'homme. L'éternité, c'est de l'infini de Dieu qui est quand même dans notre cœur. Il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'éternité qui est en nous. Alors, on a du mal à saisir, voilà, sans que l'humain puisse saisir vraiment l'œuvre que Dieu a faite depuis le commencement jusqu'à la fin. Oui, il renverse de nouveau. Et il renverse de nouveau. Sans que l'être humain puisse saisir l'œuvre que Dieu, voilà. Oui, on a une sorte de, quand même, on a en nous une sorte d'intuition ou de trace de l'infini qui est en nous. Et ça, je crois que c'est vrai quand même. C'est vrai. Même ne serait-ce que dans notre capacité à aimer, à espérer, à envisager l'avenir, l'idéal, il y a du rêve, il y a du souffle, il y a vraiment quelque chose d'incroyable dans le fond de l'humain. Voilà. Alors, bien sûr, en même temps, on n'est pas infini. On a cette dimension d'infini comme en creux à l'intérieur de nous, dont on a une sorte de perception, d'intuition. Mais ça, souvent, on l'a dans la Bible, si vous voulez. Même dans le Notre Père de Jésus. Notre Père qui est aux cieux. en même temps, notre Père, on a en nous quelque chose de divin comme le Fils ressemble au Père. Le Père, il a un gros nez, le Fils, il a un gros nez comme le Père. Donc, on ressemble à Dieu par certains côtés en même temps qui est aux cieux. C'est-à-dire que, voilà, nous, on est sur terre et il est aux cieux. Donc, en même temps, on tient quelque chose de Dieu dans notre dimension divine. En même temps, ne rigolons pas, on n'est quand même pas Dieu. Vous voyez, on tient toujours ces deux pôles et à mon avis, comme vous dites très bien, c'est ce tragique, cette tension qui est vraiment fondamentale à saisir, je crois, pour vivre notre humanité. Le tragique de l'humain, on a des rêves, des idéaux, on a ce souffle incroyable d'aimer, d'idéal, de justice, de paix, de bonheur, etc. et puis bon, ensuite, on a les deux pieds dans la boue et les mains dans le cambouis, si vous voulez. Et puis, on fait comme on peut et puis on est fatigué et puis on fait des bêtises et puis on essaye et puis des fois, on y arrive. Ben oui. Donc, je crois que c'est bien de tenir ça. Ensuite, je trouve que c'est quand même, vous voyez, du commencement jusqu'à la fin. Donc, on a encore là, c'est pas du temps cyclique, vous voyez. c'est du temps qui va de la naissance jusqu'au chalome, jusqu'à l'aboutissement, quand même. Il y a cette visière là. Et puis, je le sais, il n'y a rien de bon pour lui, pour l'humain, sinon de se réjouir et de faire son bonheur pendant la vie. Alors, son bonheur, c'est de faire son bien en même temps. Parce que le mot bonheur en hébreu, c'est en même temps le bon. Ce qui est bon, c'est ce qui est bien créé, c'est la création bonne. Donc, je trouve que c'est pas faux quand même, si vous voulez, vous voyez. Qu'est-ce qu'on trouve comme bonheur ? Se réjouir de faire du bien, de faire du bon et en même temps, de faire du bon, c'est aussi de se développer d'une bonne façon. Tu vois, c'est faire du bien et se faire du bien. C'est-à-dire faire du bien pour être créateur dans le monde, faire un peu avancer le truc, quoi, dans le bon sens. On est content quand on a pu, j'allais dire, je sais pas moi, faire un peu de bien, quoi. Non. Je sais pas. Ne serait-ce que d'arranger les géraniums sur le bord de la fenêtre et ceux qui passent, ils verront des jolis géraniums. Ben, c'est, je veux dire, ça rend la vie plus, ça sourit à des gens qui passent. Donc, c'est rien et c'est tout, si vous voulez. Et se faire du bien, c'est-à-dire aussi avoir ce travail de genèse de notre être sous le ciel, avec Dieu et nous-mêmes. C'est un travail de collaboration. Dans un sens, des stoïciens, vous voyez, pourraient dire un peu ça à des philosophes grecs qui proposaient aussi des exercices spirituels et des exercices pour chercher à savoir comment bien se comporter dans la vie. C'est une question qui traverse toutes les civilisations, évidemment. Donc là, il y a un appel à la réflexion personnelle, au discernement personnel, comme des philosophes stoïciens, épicuriens ou je sais pas qui. mais c'est quand même sous le ciel, c'est-à-dire c'est avec Dieu qui, lui, est créateur et va pouvoir et lui fait du bon boulot pour créer. Donc c'est avec Dieu, finalement, qu'on le fait. C'est philosophie et mystique dans un sens, vous voyez, ce dipôle. ainsi que pour chacun, manger, boire. On est d'accord, non ? Alors ensuite, manger, boire, ben oui, parce qu'on participe à la construction de notre être physique. On peut dire aussi manger et boire des bonnes choses, de la réflexion, de débats, de l'affection, du... vous voyez, de... savoir comment on nourrit notre être dans les différentes dimensions et voir le bonheur, voir le bon, encore une fois, le bien dans tout son travail et que ça, c'est vraiment un don de Dieu, d'être capable de produire de bonnes choses. C'est un don de Dieu parce que, si vous voulez, c'est... c'est un travail de créateur. Voilà. Donc ensuite, est-ce que les... qui sait si le souffle des humains va vers les hauteurs ? Ben... on n'en sait rien. C'est une bonne remarque. Moi, je pense, assez logiquement, si vous voulez, rationnellement, mais on verra bien. D'ailleurs, lui, vous voyez, il ne se place pas dans la perspective, voilà, on va bien travailler comme ça, on aura la vie future. Lui, il est dans... il dit, voilà, on va travailler sur le discernement pour l'instant présent et voir ce qui va construire du bon. Hein ? Ce qui va aussi me construire d'une belle façon. Et puis ensuite, qui sait si ce bon, il va rester pour le futur ? Ben, il y a aussi cette espérance qu'elle a, oui. Ensuite, l'animal. Pourquoi l'animal, il partirait vers le néant et nous, vers la vie future ? Moi, je ne suis pas contre, les animaux continuent aussi d'une certaine façon. Et alors, pourquoi pas ? Hein ? Je veux dire, qui... Ce n'est pas à nous d'en décider et puis, on verra bien. Mais enfin, ils le gardent comme une interrogation et ça, je pense que ça vaut mieux le garder comme une interrogation. Hein ? Ensuite, ben, il y a le scandale de la méchanceté qui est là, des gens qui ne sont pas à leur place, voyez ? à la place du droit et la méchanceté, à la place de justice, la méchanceté. Et il s'en désole, il dit, ça ne doit pas être comme ça. Il y a une sorte d'indignation, vous voyez ? Il n'y a pas une indifférence à ce qui ne va pas bien. Il y a un émerveillement pour ce qui est bon et il y a en même temps une indignation pour ce qui va de travers. Enfin, bref, moi, je trouve que c'est un texte quand même qui est inspirant et qui... Vous voyez ? qui est beaucoup moins simple que des livres de sagesse avec marqué « Celui qui travaille mangera » et le paresseux sera comme la cigale de la fable avec sa guitare en train de chanter des chansons. Oui ? Dieu seul crée. Dieu seul nous a créés. Au bout d'un moment, quand il a fait des bons boulots, il nous expulse et nous sommes obligés de travailler. Et l'homme seul travaille. Dieu ne travaille pas ? Dieu mange-t-il ? Moi, je crois que Dieu, il continue à travailler chaque jour. Parce qu'il n'a pas été créateur, il est créateur. Et donc, il passe son temps à continuer à créer, évoluer. Alors ensuite, Dieu est créateur, je pense, et même c'est plutôt, on peut le dire comme ça, mais on peut le lire aussi dans l'autre sens. On appelle Dieu ce qui est créateur, en fait. Voilà. Parce que ça, on peut discuter de ça avec des athées, par exemple. Ils ne pensent pas qu'il y a un Dieu qui est assis sur un nuage quelque part, mais on peut leur dire qu'est-ce qui, dans notre vie, est créateur d'une vie meilleure, en fait. D'une vie vivante, plus que survivante. Donc, on peut discuter de ça. Qu'est-ce qui est créateur dans notre être ? Eh bien ça, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler le créateur. Et puis, on peut essayer d'adorer ça, d'adorer ce qui est créateur, c'est-à-dire de se concentrer dessus et se placer face à ça dans une prière personnelle régulière. Non, vous voyez ? Alors ensuite, Dieu est créateur, on appelle Dieu ce qui est créateur, comme vous voulez, mais nous, on est créateur aussi. Et c'est dans ce sens qu'il y a du divin dans l'humain. Vous voyez ? Il y a une dimension divine. Alors la Bible le dit de deux façons. Il y a deux récits de création au début de la Genèse. Le premier, il dit, Dieu dit, créons l'humain à notre image et à notre ressemblance. Et donc, ce créon, c'est Dieu qui dit à l'homme, à l'humain, si tu veux, ensemble, toi et moi, nous créerons un humain digne de ce nom, c'est-à-dire qu'il soit créateur. Comment on est plus destructeur que créateur, en tout cas ? Oh, je ne crois pas, quand même. On est un peu destructeur sur les bords. Un peu. Mais le... Je pense que vous êtes vraiment optimiste. Non, je pense qu'on est quand même plus créateur que destructeur. Moi, je connais quand même plus de gens qui ont mis au monde et éduqué un enfant que de gens qui ont tué quelqu'un. Pourtant, des gens qui ont tué quelqu'un, j'en ai connus puisque j'étais aumônier des prisons. enfin, en moyenne, quand même. Il y a plus de gens. Mais il y a d'autres manières de détruire. Non, ça, c'est vrai. C'est vrai. Il y a mille manières de détruire. C'est vrai. Dans le cas... En l'occurrence, on est très fort. Alors, on est très fort mais parce que c'est beaucoup plus facile de tuer que de faire vivre. N'importe quel imbécile peut tuer quelqu'un. Ce n'est pas d'une technicité terrible. Physiquement, ce n'est pas très difficile. Et c'est instantané. Quasi instantané. Alors que pour amener une personne de 0 à 30 ans en pleine forme, il y a 30 ans d'efforts, d'affection, d'instruction, de laver des couches, de donner de la béquille, de soigner. Ça demande 30 ans d'une immense affection et instruction. Donc, quand on a un déséquilibre pareil, si vous voulez, entre la difficulté de créer un être humain et la facilité de le tuer, comment est-ce qu'il peut y avoir encore des humains qui se sont réunis ce soir pour réfléchir sur ce qui vaut la peine d'être vécu ? Eh bien, c'est parce qu'il y a infiniment plus de bien que de mal, quand même. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a du mal. Il faut s'en indigner, je crois, oui. Mais il ne faut pas s'en désespérer. Parce que, moi, les gens que je rencontre, en moyenne, quand même, je veux dire, quasiment à 99 %, ils font ce qu'ils peuvent, si vous voulez. Moi, je trouve les gens, quand même, plutôt pas mal. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. On fait ce qu'on peut. Et puis, on fait des bêtises. Eh bien, on dit, mince, zut, alors là, j'ai fait une bêtise. C'est ce qu'on fait un peu en voyant notre planète se réchauffer. On se dit, on le savait depuis 50 ans. On n'a rien fait parce qu'on n'y croit pas. Puis maintenant, on se dit, mince, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Eh bien, l'humanité, elle va se dépatouiller, elle va réagir. On est tous comme ça dans notre vie. Non ? Ben, c'est marqué. Ben, c'est comme ça, oui. Alors ensuite, c'est vrai que c'est... Moi, je trouve que ce n'est pas faux, quand même. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Il y a des moments où on va rire, ça va tuer. Un temps de guerre, un temps de paix, pour illustrer autrement. Un temps de guerre, un temps de paix. En même temps, je veux dire, il y a des... Il y a un violeur, un gangster qui vient agresser une famille, les voisins en face. Je ne fais rien parce que je dis, moi, je suis pour la paix, donc je ne vais pas faire preuve de violence. Non, si je peux appeler la police qui vient armer de pistolets et de menottes, ben, il vaut mieux, non ? Je ne sais pas. Ou alors, si je peux... Comme les gens dans la... Voilà, le bonhomme, la raciste qui allait tuer dans un salon de coiffure kurde, ben, c'est les clients qui ont sauté sur le bonhomme qui avait le pistolet à la main. Ben, je veux dire, il y a des moments, il faut aller au combat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour en sauver 10 ou 100 ? Il avait plus de 60 cartouches dans son sac. Alors, on le laisse tirer partout. Non, ben, il y en a 3, 4 qui se sont dit, ben, on va lui sauter dessus. Comment faire ? Non, vous voyez, il y a des moments pour le combat quand même parce que sinon, les méchants qui sont là et qui font triompher la méchanceté, on laisse faire. Donc, il y a des moments, il y a un juste combat quand même. C'est désolant qu'on doit faire preuve de violence. Moi, les gens que j'ai vus enfermés en prison pour 30 ans, ben, c'est désolant d'enfermer un bonhomme en prison. Mais si, dès qu'il est sorti, il commence à violer tout le monde à gauche, à droite. On fait comment ? On ne va pas le tuer non plus. On va essayer de lui donner des conditions de, ben, je veux dire, où il n'aille pas trop quand même faire d'autres victimes et puis en même temps, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, bref, c'est compliqué. Bon, on est d'accord. Alors, quand même, je vais terminer en 2 secondes sur l'heure du Messie parce que là, effectivement, il y a du neuf et quelque part, on nous parle de l'aboutissement de l'histoire. Dans les prophètes Jérémie, voici les jours viennent. Le voici, c'est encore le inéni. Les jours viennent, dit l'éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Judas, une alliance nouvelle. Et donc, il y a un temps de l'aboutissement de l'histoire, c'est-à-dire de l'aboutissement où on commence à saisir ce que c'est qu'est vraiment être humain avec Dieu. Eh bien, on pense que c'est ce qui se réalise dans le Messie. C'est ce qui était espéré, attendu. et on pense qu'en Jésus, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et effectivement, Jésus, dans l'Évangile, selon Jean surtout, qui adopte ce registre, il parle de mon heure. C'est le kairos encore. C'est le moment précis où... Alors, c'est mon heure, mais c'est en même temps l'heure. L'heure ultime où on arrive à l'aboutissement de la construction de l'humain en comprenant que le sens de l'existence, c'est l'amour, c'est la foi, c'est l'espérance, enfin bref, quelque chose comme ça. Et donc, c'est ce qui est proposé là dans l'Évangile. En fait, c'est tout le sujet du Nouveau Testament. Ce n'est pas un temps cyclique, c'est un temps où on arrive dans l'éternité. On arrive dans l'éternité, c'est ce qui est dit dans Jean 20. On est à l'aube encore obscure du premier jour d'une nouvelle semaine. Donc, on dit on est le huitième jour sur une semaine qui ne comporte que sept jours. C'est pour ça qu'on fait le culte le dimanche, le huitième jour d'une semaine qui n'a que sept jours. C'est pour dire qu'on est déjà dans l'éternité, si vous voulez. C'est ce que dit un peu l'ecclésiaste aussi. On participe à la fois à un temps qui est l'éternité par l'instant juste et en même temps on sait bien qu'on vit en ce monde dans un temps fini. Donc, ça donne une profondeur à notre vie disant quand je fais quelque chose de bon et de juste maintenant, ça dépasse simplement l'instant dans le temps, ça touche à quelque chose qui dépasse largement cela si vous voulez. Ou alors à travers quand on aime on touche à quelque chose qui transcende simplement le temps et qui dépasse notre simple survie. survie. Voilà ce que je voulais vous proposer pour ce soir. C'est parti. M.